Ici à Montréal, à l'Otaku-Thon 2018, deux gars, deux « normal » gars, de la « Geek Vlog » sur YouTube. Ils étaient ici pour trouver le secret de l'anime et le manga, et le Dragon Ball pour devenir les plus grands Youtubers de tout le temps. Et juste parce qu'ils veulent moi dire ça, DRAGON BALL Z! Ces gars étaient un peu bizarre. Je vais commencer par le début de l'aventure. J'étais chez nous au relax sous mon téléphone quand j'ai eu une révélation. Fait que j'ai appelé James pour lui dire qu'il fallait absolument aller au Octoctone 2018. Parce qu'on avait peut-être une chance de trouver les Dragon Balls. Fait que c'est de même que ça a commencé. On est allé chercher nos passes médias, nos premières passes médias. Je me suis mis à chercher des indices des boules de cristal. On est partis comme des explorateurs sans détecteurs. Puis James, lui, il a décidé qu'aujourd'hui, il faisait comme Jack Black dans King Kong. Il s'occupait de la caméra et de filmer le gros singe devant lui. On s'est promené partout. On a été vraiment heureux de voir que l'histoire d'Akira Tour et Emma étaient toujours bien vivante. On a trouvé des objets de collection super cool, mais encore rien sur les Dragon Balls. Quand on a vu qu'on ne trouvait aucun indice, on est allé chercher un Funko Pop de Wisp parce qu'on avait la chance aujourd'hui d'aller rencontrer le doubleur de la version anglaise, Yann Sinclair. On est partis vers d'autres lieux. Peut-être qu'on trouverait quelque chose. Ça n'a pas été facile, mais on est tombé dans une salle de gaming. Et finalement, on est tombé sur un tournoi super guerrier. Probablement qu'on trouverait de l'info sur ce qu'on cherche. Donc, je me suis inscrit. Prepare young fighter. James m'a permis de m'entraîner un peu sur la PS4 vu que normalement, je joue sur Xbox One. Et j'ai gagné! Juste avant d'aller à notre entrevue, on s'est dit qu'on allait chercher de l'information. Justement, on venait juste de voir passer Great Saiyan Man. Zamasu m'avait promis de m'aider si je le battais. J'ai échoué. Numéro 17 et numéro 18 n'ont même pas voulu m'adresser la parole. Ils ont fait comme si je n'étais pas là. Mais bon, je m'attendais à quoi c'est des cyborgs. J'ai croisé les deux orgres de l'enfer. Ils ont juste voulu me montrer qu'eux aussi pouvaient fusionner. Bon, ils ont échoué. Gohan m'a repoussé avec un Mosanko. Il a bien appris de son maître. Goukou avec un Kamehameha. Et Kamasenin, lui, m'a fait son attaque vu que je n'avais pas de femme à lui présenter. Pour finalement me tourner le dos. On est allé rejoindre le responsable des médias. C'était le temps pour notre entrevue. Pas besoin de vous dire que tout le long du trajet, j'ai été vraiment, vraiment stressé. James I.C.Tiret. On allait rencontrer notre premier invité de marque au Geek Vlog, Yann Sinclair. Donc, vous avez travaillé sur Dragon Ball Super, One Piece, Attack on Titan, Black Clover. Pouvez-vous me dire quel était votre projet préféré et pourquoi? Et je voulais vous répondre comme les personnages des personnages sur ce projet. Alors, je vais voir ici. Mes deux préférés que j'ai toujours dit sont, comme... Les grandes pour moi sont Space Dandy et Whis de Dragon Ball Super. Whis de Dragon Ball Super parce que c'est une chose émotionnelle pour moi. Parce que c'est le show que j'ai regardé quand j'étais, vous savez ? Et maintenant je suis trainé Goku et Vegeta. Et je dis, je dis, je dis, je dis, Vegeta. C'est ce que je dis, Vegeta. Mais Whis est Vegeta. C'est la plus bizarre chose. Je ne suis pas en contrôle de ça encore. Donc, il y a Whis, et il est, pour moi, un de la plus importante chose que j'ai fait. Parce que, je veux dire, quand j'ai grandi avec ta figure de troncs, et j'ai joué tous les jeux et tout le monde, J'ai pu parler avec eux, c'est incroyable. 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 Pour Brawly. Non. Vous avez déjà commencé par l' Mister Brawly ? Non, non. Tout ce que j'ai fais tantôt fait, c'était... Je suis appelé pour un restriction, et c'est la première ligne dans la trailer. Ils m'aiment payant pour venir pour une ligne. C'était super. Et c'est tout. Pour le trailer, oui. Oui, pour le San Diego. C'est tout ce que nous avons été donnés. Alors, vous n'avez aucune info ? Tout le monde sait que le tour de Toriama a pris, ce sera leلام pour Toriama. qui est vraiment excitant. Pour moi, ça veut dire qu'il va sauver quelque chose plus que Kakarot. Peut-être qu'il va sauver Vegeta ! Qui sait ? On peut espérer. C'est très intéressant. J'aime le sens de Toriyama. C'est la différence entre GT, c'est une excellente show, mais Super se sent comme Toriyama. Il se sent comme Dragon Ball. Vous avez déjà rencontré Akira ? Non. Je veux aussi. Je pense que les deux qui ont rencontrés sont Sean et Chris de Vegeta & Goku. Et nous n'avons jamais... Je ne sais pas ce que je ferais. Parce que pour eux, ils pensent que j'ai travaillé sur ce projet et comme tu faisais ça, je me suis dit que tu étais partie de ma childhood. Les heures que j'ai appris à connaître ton lore et tout de suite sur ton show. Non, non. Yann a accepté de signer mon Fungo Pop de Wiss. Il s'est même amusé à faire le petit symbole, tu sais, celui qui est sous le costume de Goku et Vegeta pendant qu'il les entraîne. Puis après, il a aussi signé mon film de Dragon Ball Z Battle of God, qui est d'ailleurs sa première apparition dans l'univers de Dragon Ball. C'était vraiment un gars fort sympathique. C'était maintenant le temps d'aller au tournoi de Dragon Ball FighterZ. J'avais pris dans mon équipe Bardock, Goku Super Saiyan Blue et Teen Go One. Mon adversaire m'a donné quelques bons coups, mais l'improbable est arrivé, j'ai fait l'attaque ultime de Goku et la foule est devenue hystérique. Je vous laisse écouter ça. Il a fallu qu'on quitte le tournoi un petit peu d'avance parce que c'était le temps pour nous d'aller rencontrer Kyle Ebert, le doubleur de Gohan et le narrateur de Dragon Ball Z. Voilà pourquoi notre intro de vidéo était assez cool. J'ai travaillé sur beaucoup de projets en japonais, comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, Pokémon, Sonic et beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est votre préférateur ? Gohan de Dragon Ball Z, qui a commencé mon carrière en 2000, en plus dans les années, mais j'ai obtenu beaucoup d'opportunités pour travailler sur d'autres franchises, Street Fighter étant l'un de eux, et voici Ryu pour ça. Il y a quelques instants du jeu, comme, le answer lies dans le cœur de la battle. Hello, Ken ! Donc, les gens qui n'ont pas de ça dans une autre franchise, mais aussi quand Wreck-It Ralph a eu tournoi, c'était à partir du 2012. Ils avaient des fameux de jeux d'autres personnages de vidéo de jeu. Ils ont appelé Sonic, ils ont appelé Roger Craig-Smith, ils ont appelé me Furiu, ils ont appelé Rubin Langdon et Ken. Donc, on a fait partie d'une partie et c'était une bonne partie. C'était une petite loupelle, Because usually in big Disney, DreamWorks, Warner Brothers, these big Hollywood studio films always have celebrities. And the voice actors, you know, kind of are relegated to, you know, if anything, a smaller part. But this was like a personal goal of mine to be on a really good, revered Disney movie. And what do you think about the place of Gohan in Dragon Ball Super? Do you hope that Gohan will be maybe more powerful after maybe the movie or after something? What's your position versus that thing? I think that Super has presented an opportunity to right the wrongs, as it were. Because Gohan didn't get a fair shake at the end of the Boo saga in Z. And now that GT is kind of retconned, we can kind of rewrite the history and see what happens. But I personally am hopeful, not only with the Tournament of Power story arc, that that's a sneak preview of things to come, that Gohan will become great again. And he will fulfill his true potential. Can you say something with the voice of Great Saiyaman? Oh, sure. I'm Guardian of the City. Guardian of the City. Oh my gosh. It's the Great Saiyaman. Nailed it. Yeah. Y'a lui aussi accepté de signer la pochette de mon film. On a enfin trouvé Great Saiyan Man. Il m'a dit où trouver les Dragon Balls. On est allé les chercher. J'étais bouche bée. Tellement heureux de notre victoire que j'ai oublié qu'il nous en manquait six autres. Pendant ce temps-là, la seule chose qu'on peut faire se dire, c'est merci au Otakuton 2018 de nous avoir accepté en tant que média. On a passé une super belle journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre Instagram, à notre Facebook, ainsi qu'à l'Instagram de James et mon Instagram personnel. Sur ce, je vous dis, soyez geek!